Ah, les années folles, les années dingues, les années 1920 ! Oui, là où on jouait avec ses genoux pour danser, c'était excitant. Une folie de fou, prenez toute la jeunesse. Et en fait, elle a traversé les années. Et elle est venue se percuter avec un autobus qui transportait des développeurs de schmub, je crois. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on va explorer un titre qui est complètement barré. Qui est The Great Rectime Show. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom-là, puisque ça fait partie de ces nombreux titres qui se sont trimballés des dénominations variables selon l'endroit où ils se trouvaient diffusés. Et donc, ce titre-là concerne uniquement le Japon. Puisque, chez nous, on l'aura connu sous le nom de Boogie Wings. Alors, pourquoi je vous parle de Boogie Wings aujourd'hui ? Parce que c'est un schmub, évidemment, mais pas que. Parce que, le Charleston ayant percuté l'univers du schmub, ça ne s'est pas arrêté là. Le véhicule est parti en boule de feu et a percuté apparemment en commando. Oui, 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 je n'exagère pas, mais le jeu est complètement barré. Ça veut dire qu'on a un jeu de tir dans lequel on va pouvoir varier les véhicules et varier les phases de tir puisqu'on sera sitôt véhiculé, sitôt à pied, sitôt sur des animaux. Le délire du jeu ne s'arrête pas là puisque vous allez voir la démo et vous allez voir l'armement qui est tout à fait particulier et qui rend ce jeu totalement craquant lorsqu'on joue à deux joueurs puisqu'on peut mettre un bordel monstrueux à l'écran vu les fonctions offertes aux joueurs. Si là, je vous ai pas teasé, franchement. Allons-y joyeusement. Donc voilà l'animal. Alors, suivez bien le mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est qu'on a sous l'avion ? C'est à peu près tous les objets qu'on peut ramasser dans le jeu. Et donc vous pourrez jouer avec la physique pour faire tournoyer cette boule comme une masse d'armes et vous en servir de scrouch. Oui, ça fait mal. Mais ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision et de patience. Je vous le dis tout de suite. C'est pas aussi simple. Alors, vous pouvez utiliser ce que vous avez ramassé pour le balancer sur la tranche des adversaires mais ça se limite pas aux espèces de boules à pointe puisque vous pouvez très bien choper un ennemi et on va même anticiper. Vous pouvez très bien choper ce tank à la limite. Et donc, une fois que vous faites kaboom votre avion, vous êtes à pied comme un couillon. Et à pied comme un couillon, vous valez pas grand-chose. Donc vous êtes en mode commando. Il va falloir esquiver les tirs, escalader, tirer dans tous les sens, éviter le moindre tir puisque là c'est la mort définitive. Et vous pourrez continuer de faire des dégâts pour autant puisqu'il y a des objets que vous pourrez ramasser pour vous en servir comme arme, mais pas que. Oui, puisque vous pourrez monter dans les différents véhicules qui se présentent à vous. Et ce fessier qui arrive, c'est un véhicule. Alors vous vous dites, le délire, ça s'arrête un jour ? Non, pas du tout. Regardez le deuxième joueur, il est en haut. Il attend quoi ? De vous récupérer pour pouvoir se servir de votre nouveau véhicule comme d'une arme pendant que vous, vous arrosez tout le terrain. Donc oui, oui, gros recommandage de jeu à deux sur ce jeu qui est complètement délire. On y va ? Je vais pas être très bon je pense parce que j'ai pas trop joué à ce jeu-là. Alors il faut s'habituer à faire tournoyer sa boule comme ça, c'est pas très évident au début. Mais du coup, ça force le joueur à tout le temps être en mouvement. C'est pas très sympa. Et on a toujours le tir, je vous rassure. Mais bon, le tir est devenu secondaire on va dire. Alors ça fait un gros ménage. Ah, je suis à pied, bordel de... Ah, enfer et dame de nation. Confiant et dame d'affaires. Et là, je viens de récupérer une des plus grosses armes du jeu, je crois. Et je vais faire un carnage sur ce boss. Pas de pitié. Pas de tolérance. Pas d'amour. Je crois que je viens de me faire éclater la tête. C'est le terme technique. Ah mais je vous avais dit que j'étais pas bon à ce jeu. Il va vous demander de rouler quelques parties quand même pour s'habituer à son gameplay qui est vraiment particulier. Et qui du coup, est très changeant au fil des parties. Ah, moi la poubelle. Donc ce jeu est complètement fou. Et alors, l'autre chose qui est impressionnante, vous allez le voir, c'est la quantité de pixel war qu'il y a dedans. Entre les décors, les sprites, il y a un nombre de choses dessinées qui ont été préparées qui défilent en temps de monde. Donc là, on va se faire l'animation totale dans un parc d'attractions. Oui, 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 oui. On peut s'attaquer au décor si on veut pour essayer de choper les bonus qui sont plus ou moins planqués. J'ai un copain chien, je sais pas à quoi il sert. Je peux déclencher l'électricité avec mon truc. Je ne sais pas trop comment. Je crois que c'est plus je m'excite sur le bouton de tir, plus ça déclenche probablement ce truc. Il y a les Blues Brothers qui passent là-bas au fond. Bref. Tout est fait pour vous perturber pendant que vous essayez de survivre au milieu de tout ce bordel. Je crois que c'est lié au fait de canarder. Je crois que c'est le même. Non, je ne monterai pas dans le cheval, je ne monterai pas dans la locomotive, je ne monterai pas dans ces trucs. Ah, je rattrape ça, je n'arrive pas, ça se barre, il s'est tiré avec mon maker. C'est de la pure folie. Alors, le jeu est impressionnant quand même parce que, il garde une certaine maniabilité malgré le Bronx qu'il y a à l'écran. Les Blues Brothers toujours au fond en train de faire les couillons. Ah, vite un véhicule, un véhicule, je vais être très mal. Ce jeu est complètement dingue. J'ai du mal à commenter parce que je tripe totalement sur ce qui est affiché. Et je me demande ce qu'il y avait dans la tête des programmeurs quand ils ont... Bien avec moi, toi. Qu'ils ont décidé du concept du jeu. Il y avait cette statue. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui. Et à juste raison. Alors, pour les gens qui n'auraient pas suivi, regardez une animation assez courte, un clip vidéo, fait par un pixel worker tout à fait contemporain qui est sorti il y a 5-7 ans, je crois. qui a un petit peu porn sur les bords. Et qui reprend exactement ce personnage. Il est costaud, ce franqui, dis-donc. Avec une version alternate de la Tocata derrière. Là, quand on vient pas de... Et je peux prendre des... Je peux prendre absolument n'importe quoi dans ce jeu. Je vais prendre la statue si je peux. Yes ! Ce jeu est une pure folie. Est-ce qu'il va aller à la mâle au grenier ? Certainement pas. Est-ce qu'il est juste dans les sélectionnés ? Absolument pas. Ce jeu est dans les tops parce qu'il contient un délire assez rare. Du coup, c'est pas vraiment évident de faire des parties propres tout seul. Par contre, j'insiste. Si vous avez quelqu'un qui s'ennuie à côté de vous, jouer à deux là-dessus, c'est génial. Ça restera tout autant bordélique, voire même plus. Mais... Ah ! Je l'ai pris vraiment sur le nez celui-là. Allez, Dada, aide-moi. Ah ! Ah ! Alors, l'alternance du tir et pour choper les... Aïe, aïe, aïe. L'alternance du tir et puis de l'autre bouton pour choper les objets au sol est assez traître. Parce que souvent, on arrête de tirer et du coup, le drame arrive. Le drame est là. Lui, il veut pas passer en dessous. Salut ! Salut ! Ah ! J'arrive pas à attraper ces trucs ! Get. Oui, I can get no. Satisfaction, mon gars. Mais ramasse-moi ça ! Ah ! Je vais pas faire le malin à pied, je crois. Je voudrais bien le véhicule, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben non mais... Ououh. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Oh ! C'est du pur délire ! Est-ce qu'on continue ? 13 minutes. Non, je ne vais pas vous le spoiler. Ce sera à vous de découvrir la suite de ce jeu qui est complètement dingue. C'était donc Boogie Wings. Un jeu totalement improbable, limite inclassable, que vous devez croiser un jour, puisqu'il y a vraiment un gros, gros fun qui est dessus. Et je le rappelle, malgré le bronze à l'écran, le jeu demeure tout à fait jouable. Ce truc est incroyable. Je vous laisse avec les deux playlists usuelles le bouton d'abonnement. Et je vous dis à tout bientôt, tout naturellement. Je crois que je vais me refaire une partie, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada